Et nous revoilà Youtube. Alors, on collecte du sang donc normalement là on est bon pour enfin. Donc on va perdre, bah autant lui. Elle a l'air d'être très contente. Et lui a l'air d'être très content aussi. Allez go ! Bah ça va, il a l'air de plutôt l'avoir bien pris. Ohlala ! La santé des horreurs baissent au fil du temps. L'horreur m'a lorsqu'elle tombe à court de point de vie. Bah vite alors ! Déplacer des horreurs. La destination... On a fait qu'il y en a la prochaine à la part. On prend les droits. Ok, allez vite vite vite. Bataille Noval ! Allez go ! Cassez la gueule ! Wouh ! Nous avons triomphé ma haïti. Maintenant, notre gaze tourne à Black Sand Isle. Laissez-nous le réclamer de l'invente. Parce qu'il y a un truc que j'aurais bien aimé aller récupérer mais c'est super loin, c'était ça là. En tout cas, il a l'air de vivre sa meilleure vie en reste de tir. Il a l'air d'être content d'être là. Des poissons ! Un banc de poissons a été découvert, apparemment mort, ils flottaient dans les eaux agitées. Mais en y regardant plus près, vous remarquez qu'ils sont difformes. Leurs yeux sont sur le ventre, leurs ouilles sur la queue et aucun n'a les écailles de la même couleur. Une voix salée dans votre tête, choisissez. Vous refusez d'obtenberrer, vous hésitez à faire confiance aux murmures. Vous ordonnez à vos fidèles de collecter les poissons aux écailles rouges. Attendez, à vos fidèles de collecter les poissons aux écailles jaunes. Bon allez, je vous laisse choisir. Un, deux ou trois. Est-ce que du coup on obéit pas ? Est-ce qu'on prend les écailles rouges ou est-ce qu'on prend les écailles jaunes ? Je vous écoute. Ah oui, des fois c'est vrai que définir le genre dans lequel on est, c'est pas forcément évident. Pour moi Danny, t'es dans une espèce de... de Saint Wave. Jaune. Les poissons jaunes disparaissent sous les eaux quand vous tentez de les ramasser. L'un après l'autre, ils ne tardent pas à tous disparaître, laissant dans leur sillage un liquide épais noir collant aux malheureux envoyés pour les collecter. Sur le revanche, ces derniers sont gémissants de douleurs. Maintenant, le liquide gluant, vous remarquez que leurs yeux sont transformés, sont désormais complètement noirs. Les iris dorés qui vous fixent immobiles. Ils sourient et retendent au travail. Ok. Bon, est-ce qu'on va pas... Est-ce qu'on est pas partis pour aller leur casser la gueule ? En gros, rien ne se passe quoi. On va tenter de contourner et de l'attaquer de là parce qu'il y a ça aussi. C'est une tour de défense ennemie. Il est où mon gros poisson ? C'est quand même cool d'avoir ce système de... Je ne l'ai pas vu venir très franchement. Ah mais merde, on va faire ça. Allez, vomi, vomi, voilà ! Ah t'étais pas loin mon gars, hein. Bien joué. Oh tu pouvais... Oh j'aurais pu récupérer des gens ! Quel dommage ! Bon. Faut qu'on en invoque deux d'un coup, je pense. Sachant qu'il y a lui aussi, mais pour ça faut des captifs. Ah putain, on aurait peut-être pu récupérer des captifs. Euh... Alors, que se passe-t-il ? Le dîner ! Des fidèles vous rapportent que les membres d'une famille ont été retrouvés immobiles, réunis autour d'un repas. Leurs yeux sont vides et leur bouche déformée par un cri. Au milieu de la table trône une sphère mat, parfaitement lisse. Bon, pareil, je vous laisse choisir. Le reste de la famille est un dème. Vous donnez l'ordre de barricader la porte et indiser formellement l'accès de la pièce. Des conséquences aléatoires. Vous donnez l'ordre de séparer les membres restants de la famille, puis faites enlever et inhumer les victimes en paiement. Vous emportez tout ce que vous pouvez en vous gardant bien de toucher la sphère. Vous emportez la sphère au site de rituel. Avec grande précaution, vous ordonnez à la famille de s'occuper des victimes de la malédiction. Donc soit on récupère plein de ressources et du fanatisme, soit on gagne plein de faveurs ésotériques et on perd du fanatisme, ou le random. C'est des gens immobiles qui ont trouvé une sphère. Donc soit on touche pas la sphère et on récupère les gens, soit on touche rien et on condamne, soit on prend la sphère. Et y'a la famille qui du coup s'occupe, le reste de la famille qui s'occupe des gens quoi. Donc après y'a la dévotion qui peut être bien mais... Fait ton temps de dévotion quoi. Je pense qu'autant tabler sur le fanatisme je pense en vrai. On touche pas la sphère et on parle là-dessus. Y'avait aussi ce rituel là qu'on peut faire. Bon pour l'instant on a pas tant besoin de monde, donc on va peut-être pas faire ça. Parce que pour l'instant j'ai limite plus de problèmes à... Là pour l'instant on a tout dépensé. Donc tout va bien. On peut économiser. Parce que ça fait un moment qu'on a pas trop checké ce qui se passe. Réducateur. Réducateur pour l'instant c'est autre chose. Donc faisons ça ! Alors... Parce qu'on a pas des gens tout nuls là voilà. Allez. Hop. On invoque. Et du coup on en invoque un deuxième direct. Allez hop ! Là ça va chier ! Ah putain on peut pas faire des groupes ! Ah si c'est bon d'accord. On... On les sélectionne tous les deux quoi. Bon on récupérera les ressources plus tard. D'abord casser l'ail. On l'aura roulé dessus ! Alors... La victoire des justes ! La Pologne est vôtre. Les infidèles sont en déroute. Les incendies font rage et les hurlements produisent la plus belle des symphonies dans la nuit. Vos fidèles attendent patiemment vos commandements. Ils vous incantent de décider le site des événements. Vous réfléchissez à un moment puis ordonnez. Massacrez tous les indignes au nom de Dieu. De garder en vie que ceux potentiellement utiles à votre cause. Que son nom soit le dernier mot qu'entendent ces infidèles. Sachant qu'on a besoin de captifs. Faites vos possibles pour rassembler autant d'infidèles que vous le pourrez. N'épargnez aucune ressource. Aucun effort. Nous aurons besoin de tous. Vous avez dit une grande célébration. Vous serez récompensés de vos efforts mes chers acolytes. Je programme le début d'une grande orgie d'essence. Mangez, buvez, anéantissez, massacrez-les au nom de notre seigneur. Je vais peut-être prendre la première parce que le fanatisme ça peut être utile. Pour qu'on goûste bien. 20 captifs me semble un peu beaucoup. On va en prendre 7. L'île de sable noir. Enveloppée d'une brume éternelle surgit des profondeurs abyssales tel un monolithe malfaisant. Ses rivages sombres léchés de vagues. Sussurrant d'anciens secrets. Une brise épaisse des effluves salés de la mer porte des murmures menaçants. Même si l'essence primordiale de l'inconnu ésotérique imprégnait la termine. Revendiquer. Donc on a une nouvelle île. Ah oui le monolithe. On n'oublie pas Dead Space évidemment. On reprendra soon. Du coup la démo est super longue. Mais je pense que ça va s'arrêter avec la deuxième île. Là en gros on a vu à peu près le gameplay. J'ai fait l'île. J'active des conditions variables pour la production de certaines marchandises. Les conductions de production de l'île. On tire davantage de caractéristiques des frontières pour optimiser. La fo. Ok. Et du coup. Donc pour l'instant. Ouais non mais attendez parce que là moi j'ai mes horreurs à... Il y a encore des choses à ramasser là. Ah ! Du captif ! Il y a ça à les récupérer. Il y a eux à les récupérer aussi. Il y en a des deux qui est bientôt mort par contre. Malheureusement. Là j'ai rien. Il y a d'autres gens mais à mon avis... À mon avis il ne va pas y arriver. Là on va s'en occuper. On va aller les secourir. On va aller les secourir. Tu peux le faire toi. Ouais tu peux le faire. Assez, assez. Voilà, voilà, nickel. Bon. Alors. Maintenant. Avec tout ça on en est où ? Oui. Inoccupé. Bon mais ça c'est pas grave que ce soit inoccupé. Euh... Faut faire un rééducateur, une carrière de grec. Sachant qu'il va falloir aussi aller faire des trucs du coup de l'autre côté. Comment ça va se complexifier en fait ? Voilà, là y'a l'île de sable noir. Où il va falloir collecter pour ensuite repartir sur quelque chose de nouveau ici. Sachant qu'ici c'est pas le lieu... C'est pas le lieu pour faire des moutons, maïs. Si c'est plutôt pour faire des vaches. Mais des vaches pour l'instant on peut pas en faire. Euh... Par contre pour l'instant ce qu'on peut checker... Moutons c'est bon. Chaudrons... Vêtements. Est-ce que... On a des gens qui sont spécialisés en vêtements ? Non. On a pas. Pour l'instant on a pas de gens spécialisés en vêtements. En chaudron de maïs. Non, tous ceux qui sont chandrons de maïs, ils sont sur place. Rendre collecte de sang. Voilà. Donc on peut... Comme ça, le sang c'est bon. L'ufron c'est bon. On a personne pour le beau ? Eh ouais non. Il manque des gens pour le bois. Mais le reste on est plutôt bien. Oh pardon. Et on a toujours notre gros poisson qui chill. Deux autres trucs. Octroyer. Ok. C'est bon. On va faire un rééducateur. High Priest. The expansion of your cult demands additional materials. There is a sandstone deposit on the island. We should exploit it by the hands of your faithful. Source de gré. Ok. Donc il veut que je prenne du gré. Donc on va faire du gré. Oui. Ok. Donc là. On fait ce qu'il faut. Donc on va partir comme ça. Là c'est en construction. Ah oui mais du coup faut qu'on fasse aussi le truc des bâtisseurs. Voilà. Bah du coup faut jongler entre les différentes îles. Entre tes différents besoins. Là faut faire un rééducateur. Un rééducateur c'est quoi ? C'est du gré ou c'est de la pierre ? On se rate pas pour l'instant. Dans tous les cas il faut qu'on refasse ça. Euh on peut peut-être tenter de faire ici. Merde. Temple des anciens. On peut le faire là. Sur les sans-abri. Partagé entre les îles. Ouais. Voilà c'est ça ce que je voulais faire justement. On va commencer à mettre un peu de population ici. Tac. Donc. On retourne sur l'autre première île. Là on va voir ça en bonus. Ah oui mais par contre. Est-ce que. Ça fera qu'on check si les gens qui sont là ils profitent des ressources de l'autre île. Je pense que oui. Mais à voir. Parce que là il faut du coup le rééducateur. Mais du coup ils pourront pas tous profiter du rééducateur. J'ai peut-être défoncé des maisons suivant la taille que ça prend. C'est bon. Ah oui mais merde. Non c'est bien ça c'est pas de la pierre. Merde c'est pas la bonne ressource. Et ouais là c'est le tailleur de pierre. Tailleur de pierre c'est n'importe où. Du coup. On va tailleur de pierre on va plutôt les mettre ici en vrai. Alors. Ah fuck. Et du coup on peut pas les changer d'île. En tout cas on va affecter lui. Oh c'est con ça. Bon on va le mettre là histoire d'avoir un peu de pierre mais euh. Oh c'est dur ça. Mais c'est cohérent aussi les mecs ils vont pas pouvoir bosser. Peut-être que si tu fais... Peut-être qu'on aura un bâtiment pour échanger ensuite. Parce que pour l'instant on a pas de port entre guillemets. Ah. Cours de défense. Où t'es le guide ? Et ils sont où ? Six navires coulés. Je vais bien leur casser la gueule mais ils sont où ? Je pense pas qu'il va attendre à temps. A mon avis il va mourir avant. Bref. Essayons. Conduire un rituel d'appel pour monter aux tombes d'arrivants. On va faire ça d'abord. Ok. Sculpture en cours donc ça prend 8 minutes. Ok. Ça... On a plus assez de maïs. Pour l'instant on va juste bouffer les planches. J'ai plus une thune. Let's go. Ok. Ok les navires sont là. J'ai pas assez de thunes. Je peux rien faire pour aller défoncer les bateaux. Ça par contre ça a l'air d'être du lourd. Caramel. C'est dans 7 minutes. Ça va être long hein. Un rééducateur. Ah oui il nous faut de la pierre. Commençons à manquer de robes. Ah bah c'est pas mon problème. Ils peuvent pas s'habiller. Eh mais personne veut venir. Forcément l'autre il est spécialisé en vaches quoi. T'as déjà vu un éleveur de vaches payer des pierres ? C'est pas des géologues. 5 minutes. Et d'un côté c'est pareil. Il faudrait limite en faire deux. Le problème c'est qu'on perd des gens. Et là pour l'instant je peux pas trop me permettre de perdre des gens quoi. Attention avec les nouveaux arrivants faut qu'ils aillent dans l'autre quai là. Pensons à manquer de maïs cuit. C'est notre dieu. Nous obéons. Ouais et après du coup tu peux peut-être essayer de... Voilà. Bref, réussir à optimiser. Et après par la scarification aussi. Parce que là par exemple les robes. Il me faudra quand même quelqu'un. C'est six de robes mais ça j'en ai pas. Il y a la laitrie et tout mais du coup j'ai pas d'élevage de vaches. Bonjour et bon stream. Merci beaucoup Maggie. Bon appétit à toi. Les vaches c'est dans tellement longtemps. Il y a tellement de bateaux. Mais visiblement il faut passer. Mais là je vais continuer à jouer un peu à celui-là après on switchera. Enfin j'irai manger aussi au bout d'un moment. Et à ce lieu je te préviendrai quand on lancera le jeu des crapauds du Bayou. Parce que là j'ai quand même l'impression d'avoir compris la mécanique du jeu et ce qu'on attend de nous. Je vais pas non plus faire toute la démo. Il nous reste encore pas mal de choses à faire mais au moins aller un petit peu plus loin. C'est quoi ? Inactif ? Effet passif du Temple des Anciens. Il faut augmenter le fanatisme. Oh. Ok. Là ça permet de générer, ok c'est une espèce de centre de recherche quoi. Ah. Il faut conclure le rituel. Là c'est un rituel pour booster l'arrivage. Il y a vraiment des bonnes idées. Ça fonctionne super bien. Donc. Il faut qu'on retourne à l'autre île. Pour refaire masse de maison. Non. Du coup là il faudrait... Ah oui non il profite quand même des autres. Du coup ici. Voilà. Parfait. Là il faut qu'on affecte un maximum de monde quoi. Est-ce que pas le choix. Le fidèle attend une décision. Embrace. L'anniversaire. En guise de célébration d'anniversaire, une famille décide d'offrir à l'ancien l'âme d'une sans-abri capturée en échange d'une bénédiction. La foule pousse des vivas. Une jeune femme en robe blanche est étendue sur une table. Elle attend la douce morsure de la lame affichant un large rectus troublant. On fait appel à vous pour honorer la famille et conduire le rituel. Lui percer le coeur. Vous décidez de prononcer un discours avant de passer à l'acte. Vous refusez de tuer la jeune femme. Non non mais allez. Un petit discours. La foule s'agit impatiente en attendant la fin de votre discours. Certains d'entre eux se lâchent les lèvres contrôlant difficilement leur impatience. La jeune femme en robe blanche se tord sous l'effet d'un plaisir évident appelant la lame de ses yeux. Le vent rapide vous plantez la lame directement dans son coeur. Le rituel attend son apothéose. Elle est fidèle consumée par la ferveur tombataire. Trempant vers la flaque de sang. Le visage la jeune femme se tord en un cri silencieux. Pigé dans la mort par l'acte du sacrifice. Dix faveurs et vingt de fanatismes. C'est à dire que c'était dans mon choix. Alors. Du coup on peut peut-être mettre d'autres personnes ici. Qui sont sans travail. Euh. On peut mettre dans des trucs. Voilà. Mais du bois normalement ça produit là. Nous commençons à manquer le wab. Euh. Et là. Et là. Il y a du mouton. On peut peut-être faire du mouton ici du coup. Non connecté à la cabane de. Ah merde. Putain. Non ça c'est pas un. Ouais. Malheureusement. Malheureusement j'ai senti venir. Alors est-ce qu'on ferait pas de nouveau un super rituel. Non on a pas assez de robes. On a pas assez de maïs. Mais le maïs il faut le faire aussi ici, donc on va aussi faire une ferme de maïs là, et faut qu'on collecte plus de trucs ici. C'est que du gré, il n'y a pas de... putain c'est un peu chiant, un peu chiant on va le faire avec toi, alors faut faire un rééducateur, on va le mettre ici, du coup faut qu'on démolisse, ah non ça passera pas attendez, non là ça passera pas, il faudra le mettre ici, donc il faut qu'on dégage deux maisons. Voilà. Et là malheureusement... Surtout j'ai qu'une seule personne à dispo. Bon. Un peu nul. Apparemment ça me met le doute. Non ça va j'ai pas viré des gens qui bossaient. Bah si, voilà. Est-ce qu'il faut que je check là si y'a pas des gens. 5 sur 5, 5 sur 5. 2 sur 2. 2 sur 3. Voilà, c'est du coup vu que j'ai supprimé des maisons. Et elle est en culte. Ok. Alors on va en faire deux. On va mettre deux maisons ici. Alors apparemment il s'est passé quelque chose quelque part. Ah le monolithe. Que se passe-t-il avec ce gros monolithe ? La flèche onirique. La flèche onirique. La flèche onirique. D'accord. Bah faisons comme ça. Petit roi disponible au déverrouillage. Patience de Cthulhu. Oh putain. Je suis une défaite. Transaction. Putain faut apaiser Cthulhu. Vous avez une expérience complète. D'accord. Donc à tout moment tu peux l'arrêter histoire d'or. Commencez la production de steak et de bière de maïs. Votre dieu vous demande du steak et du maïs. C'est ce que nous voulons. La bière et des steaks. Alors par contre ce qu'on peut faire maintenant. Ce serait lui. Allez toi. Et du coup on peut l'invoquer direct. Et du coup on va voir pour aller se faire l'autre. Oh. Label bait. Allez. Cassez la gueule. Et comme par hasard là y'a plus de bateau quoi. Y'avait 40 000 bateaux tout à l'heure et là y'en a plus. Même si qui part vite en plus l'enfoiré. Et terminé. Pu**n y'a falloir la bière et tout. La brassé de bière. Il a pas l'air très efficace quand même. En gros il faudrait un comme ça et un autre à distance. histoire de faire le combo mais tout de même sympa cette petite mécanique de bataille mais en plus de récupérer des ressources on a la tour de défense et ça permet de récupérer des captifs pour en bloquer encore plus parfait alors par contre là ce qu'il faut qu'on fasse maintenant c'est on savait lui refaire ça du coup coucou Mathieu je veux juste faire coucou je vais chez Xavier mon roi on va se faire péter le bide raclette style bon stream et des bisous c'est la bien fun de ton jeu là je pense que ça va beaucoup de plaire Mathieu mais tu verras j'imagine la VOD en tout cas bonne raclette amusez vous bien et profitez bien tous ensemble ça va être très cool alors il y a du bois qu'est ce qui m'emmerde pourquoi qu'il est inactif alors niveau besoin bon ils sont pas à 100% partout sauf le des anciens oh genre ça va pas jusque là bon il y a des mecs qui sont à fond de toute manière donc tout va bien bon si on essaye de s'occuper un petit peu de celle-ci j'ai personne qui s'y connait en maïs dans le coin quoi euh on va mettre lui et lui i guess ah non ça c'est la taille de pierre c'est pas lui du coup du coup vu que là c'est la taille de pierre donc on j'ai dit affecté voilà il faut des champs comme ça collecter ça 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 permet c'est surtout maïs et moutons donc moutons on a un mec pour les moutons ça déjà c'est une bonne nouvelle vraiment ça manquait de palourdes à la brasserie de bière alors palourdes c'était où est-ce qu'on ferait pas un autre un autre truc de palourdes ici en attendant là on manque de robe robe c'est l'outorée ça c'est plutôt vache et steak marchandises avancées la bière ah putain j'ai pas assez de ça il manque robe et maïs mes chansons de maïs justement faut qu'on fasse un de l'autre côté parce que du maïs on en a c'est le maïs cuit qui nous manque et là faut qu'on fasse un max de maison en fait dans ce coin là là il nous faut Il faut des gars spécialisés en palourdes. J'ai lui dans le temple des anciens donc non. Voilà. Et ensuite il y a pas mal de gens qui sont dans la bière. On peut mettre lui là. Par contre du coup voilà. Mais non il y a encore quelqu'un dans la palourde là. Congédié. Et affecté. Voilà. Comme ça on a 3 personnes dans la palourde, 3 personnes dans la palourde. Ici on va surtout mettre des gens sur des ressources qu'on a pas. Voilà. Et ici on est bon. Donc. Est-ce qu'on referait pas ? Parce que par contre il faut que je fasse gaffe aussi au nombre de gens qu'on a dans le coin. On va juste refaire un nouveau rituel. Ça a des planches. On en a 100 donc on peut y aller. Ça je pense que je pourrais rien faire ouais. Là pour l'instant on booste la palourde. Ensuite ce qu'il nous faut plus c'est du maïs cuit. Mais là d'abord on va attendre d'avoir les personnes en plus. Histoire de peut-être repositionner les gens. Donc là est-ce qu'on a des gens qui sont spécialisés dans le mouton ? Non on a qu'une seule personne pour le mouton. Est-ce qu'on a des gens spécialisés dans les maïs ? Oh putain non. Dommage. Est-ce que là on a de la carrière de Grey ? Non. Et la carrière de Pierre peut-être ? D'ailleurs de Pierre euh... Ça aurait été aussi on en a qu'un seul. Fait chier. On va faire une maison. Une supplémentaire. Même deux. Euh... Faut qu'on fasse quand même un chaudron de maïs. On va le mettre là. Alors. On lâche les boucheries. Alors. Ici du coup. Voilà. Ferme de maïs. Et mouton c'est bon. Donc c'est là où il faut faire de la bière. Et putain. Je me manque encore. De quoi faire ça. Est-ce qu'on peut pas refaire un truc comme ça ici ? Ah c'est autre chose. Temple des anciens, non. Attends. Pas faire d'hôtel ici. Ouais ici c'est le site du monolithe quoi. Il y a une source de calcaire. Une source de minerai de fer. Et une source de charbon. On va le faire partir jusque là. Refaire une liaison ici. Faveur ésotérique. Alors on va refaire. Voilà. Du coup, du coup, du coup. Alors les vaches. Les vaches de vache c'est plutôt ici. Et ensuite la boucherie juste en face. Même si on a bouffé. Ça c'est peut-être un peu con. On a bouffé la zone qu'il y a là. Niveau mouton. On arrive un peu à stocker du mouton. Mais pas des masses. Parce qu'on commence à manquer de robe. Que se passe-t-il ? Fidèle vous emmène voir une pierre. Ses faces sont gravées de rangées de glyphes ressemblant à des créatures aquatiques et les vagues de l'océan. Que voulez-vous en faire ? J'ai jeté un O1, ça va sa place. Ah bah non. Ne touchez pas. Ses soeurs ont dû la laisser là. Aussi d'elles devront lui dédier une prière lorsqu'il la croise. Ah oui. Non, c'est sa place dans l'océan. Oh la la. Quand vous lancez la pierre, vous entendez un grondement lointain montant des vagues. Une fulgurance défiant l'horizon. Les oisans tombent du ciel et les vagues battent le rivage avec fureur puis le silence. Oups. Du coup c'est positif ou c'est négatif ? C'est que c'était deux mais c'était pas moins deux. Chaudron à maïs. Un sculpteur d'idole. On va mettre le sang. On va mettre ça en vrai. Parce que la bière on en a besoin. Ça va pas être le coin des vaches ici en vrai. On peut faire ça. Ça va plutôt être le mouton. Et la bière. De toute façon c'est ici qui va faire un max de maïs. Rends des travailleurs. C'est que des travailleurs spécialisés. Ok. Ah. Monde de l'expertise. Ok. C'était un gravateur de l'ascension. Libre du ciel de noir. Alors comment on va les faire ? On va leur faire apprendre comment élever des vaches. Les mindss peuvent être rousés. Attaché en un instant ce qu'un des années de répétition a toilé may otherwise demand. Ce savoir drawn de l'abîs va vous dire à vous à vous à vous à vous à vous A vous Impressionnant. Ben voilà. C'est fini mais rassurez-vous, dans deux jours le jeu sort. Seigneur garde le voile sur les savoirs interdits. Merci d'avoir exploré la démo du jeu Adorateur de Cthulhu. C'est la sortie du jeu le 20 octobre. Vantage de rite, toujours plus de choses. Eh bien écoutez, c'était vraiment très sympa. Et on va se wishlist ça. Avec grand plaisir. Voilà, bah du coup c'était Cthulhu. J'espère que ça vous a plu. En tout cas le jeu est très très cool. Un bon petit twist sur des jeux somme toute plus classiques. Mais ça a pris du coup un petit peu des meilleurs. Et le jeu a plutôt une bonne profondeur. En même temps sur de l'optimisation assez sympa. Qui permettrait peut-être de faire du coup des meilleurs runs. Merde. J'ai trouvé ça l'ancienne cinématique mais voilà. Donc, il y a l'air d'avoir du coup plusieurs. Chapitres de jeu. Avec du coup voilà, le chapitre 1 etc. Donc. Plutôt des bonnes propositions. Assez complets. Et somme toute fort sympathique. J'espère que ça t'a plu YouTube. Si jamais le jeu sors bientôt. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada